Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais manger, j'ai commencé à manger en fait, et l'idée m'est venue de faire une vidéo à McBank, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Par contre, je suis un peu mal calé là. Ça fait tellement du bien. En fait, j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de bouffer. Et je suis passé devant un McDo, et ça m'a donné envie, je suis désolé si j'en mets partout. Du coup, j'ai pris un menu Maxi Best-of, Bill Testi. Parce que, en fait, j'adore la sauce qui m'est dans le Big Testi. Et du coup, j'ai pris des frites. Voilà, parce que j'aime pas trop les potatoes chez McDo. Je préfère les frites. Alors, moi, généralement, je regarde pas les vidéos McBank, McDonald's et tout, parce que ça m'endort pas, ça me donne super faim. Pardon. Mais bon, je me suis dit que vu que pas mal aime bien, je vais faire la même chose. Et du coup, si j'ai pris un un coca, mais bon, on sait tous que c'est coupé à l'eau, donc du coup, c'est pas terrible. Mais je prends pas trop le menu pour la boisson. C'est plus pour la taille du sandwich, en fait. En fait, boire ce genre de coca, ça me donne encore plus soif qu'autre chose. En fait, je suis pas calé super bien. Mais vous, quand j'avais fait un sondage une fois, vous m'avez dit que vous préférez, vous préférez, pardon, je l'ai partout, le Burger King. Alors, en soit, je suis d'accord avec vous. Je préfère aussi le Burger King, mais de temps en temps, revenir au bas, ça fait pas de mal. Ça fait trop du bien de manger. en fait, le problème, c'est que je mange hyper vite. ça fait trois minutes qu'on a lancé la vidéo. Bon, je l'avais un peu entamé, genre de bouger dessus, mais j'ai déjà mangé la moitié. C'est pour ça qu'après, je digère mal. Ils m'ont donné des sauces avec, mais, je sais pas, je mange, quand je mange McDo, ou fast food en général, je mets de temps en temps du ketchup et tout, mais c'est rare. je trouve que dans le sang de Jadja, il y a beaucoup de sauce. Alors, si on rajoute en plus dans le, dans les frites du ketchup ou de la mayo, ou là, si j'aimais bien la sauce barbecue. Vous savez, quand je mets de la sauce, c'est souvent sauce barbecue, mais, genre ketchup et tout, je suis pas trop fan. j'espère que vous avez passé un bon Noël, et un bon réveillon, que vous avez aussi bien mangé, du coup. et que vous avez eu des jolis cadeaux. Même si, bon, les cadeaux, c'est pas ce qu'il y a de, de plus important. Plus important, c'est d'être avec les gens qu'on aime, et d'avoir la santé. j'ai un cousin, qui a 12 ans, et, monsieur, veut un iPhone 13. Moi, à son âge, j'avais même pas un iPhone, enfin, un téléphone, avec des touches dessus, comme je vous avais présenté. Premier téléphone, je crois que je l'ai eu à 13 ans. Non, bon, 14 ans, je sais plus. En fait, c'est de la sauce au poivre, je crois. J'ai jamais fait gaffe. J'aime bien, c'est tout. Par contre, je sais pas si vous verrez bien. Il fait 828 calories, le bordel. les frites 434. Ça veut dire que... Juste avec ces deux trucs, on prend 1300 calories, plus le coca. Donc, on est déjà pas loin des 1500 calories. alors qu'un homme, un homme, pas une femme, enfin, tout dépend de la corpulence, mais généralement, un homme, en moyenne, doit prendre 2000 calories par jour. En un repas, j'en ai pris 1500. Je vais caler là, un peu. J'ai mangé trop vite. Sinon, vous, c'est quoi votre... Votre sans doute préféré quand vous allez au McDo, au Burger King, ou au KFC. Moi, c'est le Big Testi. Il y a le Big Mac aussi qui est pas dégueulasse. Bon, franchement, ils sont tous pas trop mauvais, mais... J'en fais pour le Big Testi. J'ai pas goûté le Big Testi Bacon encore. J'ai pas une dernière bouchée, ce sera bon. Je mangerai plus tard. Le reste. J'ai mangé comme un cochon, je suis vraiment désolé. jusque je suis dans ma chambre. Et c'est pas fait pour manger. En plus, comme un blaireau, j'ai pas pris de serviette. Bon, bah, j'ai presque fini mes frites, du coup. C'est ça qui m'a calé. Ah, ça fait du bien. Désolé. J'ai pris un truc que je comprends pas. il y a genre peut-être trois semaines un mois j'étais passé devant un mcdo j'avais pris exactement la même chose j'avais payé 9,60€ et aujourd'hui j'y suis repassé j'ai payé pour 10€ pile alors en quel honneur ça a pris 40 centimes je comprends pas ils sont pas rajoutés de viande dedans enfin je sais pas j'ai pas assez posé la question parce que bon je voulais pas foutre la merde en fait il y a des trucs comme ça moi ça m'énerve dans la vie qui change on sait pas pourquoi sans explication on augmente les trucs sans prévenir les gens ou sans leur dire pourquoi enfin bon c'est comme ça bon bah voilà les amis j'ai fini de manger là j'ai plus faim du coup donc je vais pas me forcer pour vomir alors cette vidéo était certainement la dernière de l'année oui ça sera la dernière de l'année alors je vais vous faire mes voeux en avance je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d'année un bon réveillon à vous et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour l'année à venir 2022 au niveau de la santé, de l'amour, s'il peut y avoir de l'argent y'a pas de soucis et j'espère que vous allez être heureux et que vous allez être comblés cette année là en 2022, qu'elle sera mieux que 2021 même si bon on a dit ça pour 2021 et finalement on a vu que voilà donc je vais pas trop en parler mais niveau perso j'espère que vous dans votre vie ça ira essayez de pas trop vous prendre la tête pour des futilités qui ne servent à rien des fois on a tendance même moi aussi à se prendre la tête pour des conneries et il faut pas, il faut prendre la vie un peu avec légère tête sur des sujets précis pas sur tout bien sûr et voilà donc je vous souhaite une bonne année en avance et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt salut les amis salut les amis